Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un fabuleux voyage. Les hôtels Pullman nous ouvrent leurs portes pour un moment d'évasion. L'exposition Le Temps-Liberté invite trois artistes de moins de 40 ans. Leur point commun ? Ils se projettent dans l'avenir tout en se souvenant du passé. Le temps devient ainsi un espace de liberté. Aujourd'hui, découvrons l'univers de ces pannes d'Anech. Une trentaine d'oiseaux nous tient compagnie pour un envol poétique vers un ailleurs. Pour comprendre ce travail, il faut remonter dans le temps. Ces pannes d'Anech vous racontent une histoire ancienne, un conte médiéval venu d'un pays lointain. La conférence des oiseaux du poète perse Farid al-Dinatar. Notre envol prend sa source au XIIe siècle. Il était une fois un oiseau magique appelé Simorgue. C'était le plus grand, le plus beau et le plus fort de tous les oiseaux. Et chacun avait entendu parler de lui. Ils décidèrent de partir à sa recherche. Mission impossible. Le grand Simorgue était introuvable. Les oiseaux comprirent alors qu'il existait en chacun d'eux. Et c'est ainsi qu'il faisait partie d'un tout. Et qu'il fallait être ensemble pour atteindre son but. Les voici les oiseaux du XIIe siècle qui renaissent sous le pinceau de l'artiste. Toutes les espèces de la nature sont recensées. Le sticklebin noir en mouvement. La chouette et son regard de côté. Le kiwi et son longbec. Il y a ceux qui regardent le monde du haut de leur perchoir. Et ceux qui prennent leur envol vers la liberté. Admirez le mouvement des ailes de la Bernache. Mais aussi la forme du tableau dénué de châssis. Un conte qui vous parle d'altérité, de rencontre et de liberté. Cépan Danech lui-même est un voyageur en quête de liberté. Né à Téhéran en 1984, il affuit le régime iranien marqué par la révolution islamique. En Iran, il parlait le persan dans un pays où l'arabe s'est imposé. Le voilà en France à 12 ans. Il ne parle pas la langue, il est étranger et différent. Pour tromper sa solitude, il dessine de petits carrés sur ses cahiers sans s'arrêter de manière compulsive. Il se lance dans l'exercice de petits dessins thérapeutiques. Une succession de carrés vides qu'il remplit instinctivement. Il embrasse ensuite une carrière artistique et entre au Beaux-Arts de Paris. Retournons à nos oiseaux. Le carré de ses débuts devient pixel pour vous raconter les mythes d'Orient et d'Occident. Deux petits cubes séparés. Des fragments qui, une fois assemblés, ne font qu'un. Il en est de même dans ce conte perçant. Des oiseaux tous différents qui, une fois ensemble, ne font plus qu'un. Nous terminons avec l'aigle, figure majestueuse dans la mythologie. En 2020, l'aigle est toujours là, mais il a quitté son perchoir. Cepan Danesh vous raconte une autre histoire occidentale cette fois. Dans son texte Ainsi parlait Zarathoustra, Friedrich Nietzsche nous présente cet homme, un voyageur, qui cherche le sens de la vie. Il est accompagné d'un aigle, symbole de sagesse. Mais aussi d'un serpent, symbole de la ruse. La mue du serpent lui donne le pouvoir de renaître. La vie est un cycle, comme nous l'apprend le philosophe du XIXe siècle. Tout n'est qu'éternel retour. Le taureau est le symbole de la force, mais c'est aussi un clin d'œil à Pablo Picasso. De la mythologie à l'art ancien, notre artiste questionne notre relation au passé, à la vie, à la mort. Le passé devient actuel avec cette nouvelle version de la baigneuse de Picasso. Le cubisme est réactualisé avec la modernité du pixel. Je vous invite à regarder les sculptures. Le pixel prend vie, se matérialise en trois dimensions. Ces pannes d'Anech évoquent le voxel, un pixel en volume. Ici, même principe que ces oiseaux. Un fragment, une entité pour former un tout. Autrement dit, une position équivaut à une émotion. Équilibre, adoubement, blessure, raconte l'histoire de l'homme, universel et intemporel. Entrons dans son atelier. Découvrons les dessous des œuvres. Nous avons tendance à l'oublier, mais derrière ces allures colorées, se cache un véritable travail artisanal. Ces pannes d'Anech sculptent le bois. Il peint à l'acrylique, à l'aide de pinceaux très fins. Les ombres portées sont peintes. Théâtre du factice, pour nous faire croire à une image numérique. L'artiste excelle dans l'art du trompe-l'œil. Après le pixel, le coin est la signature de l'artiste. Le tableau en deux dimensions semble sortir du pan de mur vertical. Les vagues sont prêtes à nous engloutir. Saviez-vous que le coin, en persan, se traduit par curiosité ? Ces pannes d'Anech est un curieux, un érudit de tous les savoirs. Embarquons ici dans les récits d'Homère avec le fameux Ulysse. Épopée antique sur la mer Égée ou architecture moderne du XXe siècle ? À vous de choisir. Le dédale d'escalier perd notre regard. Tout n'est que trompe-l'œil et anamorphose. Ces pannes d'Anech creusent le coin depuis dix ans pour nous faire croire à un pan de mur à la verticale. Jeux d'échelle, illusion, distorsion. Les équerres ne sont plus d'équerres. L'espace est réinventé. Une question se pose. Que voyons-nous réellement ? De quoi parle sa peinture ? Réponse de l'artiste pour conclure notre voyage. Je m'efforce de mettre en valeur la beauté de la pensée humaine. Les artistes ont la responsabilité de révéler à la société la relation entre les individus et leur environnement. Les oiseaux de ces pannes d'Anech sont à découvrir dans nos hôtels Pullman. Pour l'artiste, l'hôtel est un nid. On y reste, on quitte le nid, quelqu'un d'autre s'y installe. L'homme et l'oiseau ne sont pas si éloignés que ceux-là. Un artiste qui nous fait naviguer entre passé-présent, Orient-Occident, poésie-géométrie. Merci à ces pannes d'Anech pour cet envol poétique. A bientôt !